La ville de Pointe-Noire sombre dans l'obscurité grandiose de nuit. Par faute d'éclairage public, des grandes avenues ressemblent à des tunnels sans fin. La caméra de Luxe TV a circulé de nuit dans les grandes artères et les administrations de la ville. Constat avec Christophe Pungi, Franck Zibikia. Mairie de Tietje, coinzéré, coin du site, sont sous les projecteurs. Même constat en Vouvou et Lumumba, respectivement deuxième et premier arrondissement. A Luangili et Ngoyo, 4ème et 6ème arrondissements, les sièges de la mairie sont peu reluisants. A Mongompokoun, seuls les phares de notre moyen roulant permettent de localiser la mairie, le noir est total. Notre ronde a surtout concerné les grandes artères de la ville, notamment l'avenue Alfred Raoul, où le constat est ambivalent, d'un côté des administrations et établissements éclairés et de l'autre côté des structures baignant dans la pénombre. Certains tronçons ressemblent à des tunnels sans fin, si bien qu'à première vue, l'on se croyait être dans un village. Et là, c'est toujours Pointe-Noire, pour moins économique du pays. Deuxième agglomération du Congo, Pointe-Noire devrait normalement être accompagnée d'un éclairage public conséquent pour ainsi répandre aux exigences d'une ville moderne. Mais elle fait les frais de son nom, Pointe-Noire, à la tombe de la nuit, et plongée dans un noir en figurique. Poteuse électrique défectueux, lampadaires cassées non remplacées, lampes grillées non changées, ce décor est une véritable panacée pour les rôdeurs de la nuit. Si l'éclairage public est un facteur clé dans la lutte contre le banditisme de nuit, il assure aussi le prolongement de l'activité nocturne de la ville et permet d'éviter des accidents entre moyens roulants. Somme toute, 2023 n'a pas été rose en termes d'éclairage à Pointe-Noire. Avec plus de volonté à la fois de pouvoir publicer des populations, ce noir peut être dissipé et permettre à Pointe-Noire de retrouver son éclat qui lui a valu le nom de Ponton-la-Belle. Toutefois, si rien n'est fait, elle serait plutôt Ponton des fantômes en 2024.